Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Livres, spectacles et distinctions, les arts de la rue sont à l'honneur aujourd'hui. Nous recevons Michèle Bosseur, cofondatrice du Fourneau, le Centre National des Arts de la Rue à Brest, tout de suite après le point sur l'actualité de ce jeudi 15 décembre dans le Finistère. Vigilance orange maintenue dans le Finistère jusqu'à vendredi 14h. La préfecture suit la situation météo de près en rapport avec les risques de submersion marine. Météo France de son côté annonce des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 130 kmh sur la pointe Bretagne dans la nuit de jeudi à vendredi. Les débordements de la Laïta et de l'Odé sont également à prévoir. La tempête qui paralyse depuis le début de la semaine le secteur de la pêche. Par sécurité, les bateaux ne sortent pas en mer et sans pêcheur, pas dit que vous puissiez déguster vos crustacés préférées pour les fêtes regardées. A l'approche des fêtes de fin d'année, les langoustines et autres fruits de mer se font rares sur les étalages de poissonnerie. Et les prix flambent. Depuis le début de la semaine, le secteur de la pêche fonctionne au ralenti. La preuve à la criée du guilvinec. Il est 15h. Normalement, on devrait avoir des bateaux, du poisson, plusieurs tonnes, une centaine de personnes à travailler, des acheteurs à acheter. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Rien du tout depuis lundi. L'an dernier, à la même époque, ce marailleur avait dans son atelier 4 tonnes de langoustines vivantes à un prix moyen de 16 euros le kilo à la vente. Lundi, les quelques langoustines pêchées étaient vendues 25 euros le kilo. Au guilvinec, comme à l'Octudie, les bateaux de pêche restent à quai depuis dimanche. Avec des rafales de plus de 120 km heure sur les côtes et des vagues de plus de 8 mètres en mer, les pêcheurs jouent la carte de la prudence. Nous, on ne sort pas du fait du mauvais temps, mais bien sûr, les langoustines aussi ne sortent pas du terrier. Du fait de cette grosse tempête avec une grosse houle, et cet effet de grosse houle en surface se retrouve aussi sur le fond de la mer, qui fait que les langoustines rentrent dans leur terrier, et bien sûr, même si on sort, on ne va pas les retrouver simplement 2 ou 3 jours après les premières journées de beau temps. Du poisson et une langoustine avant les fêtes, c'est toujours très intéressant. Donc c'est dommage, surtout pour la pêche côtière, et bien sûr la pêche hauturière aussi, parce qu'on voit que les gourous bateaux commencent à rentrer petit à petit. Et donc, une année qui se finit un peu en côte de poisson. La profession espère un retour du beau temps le week-end prochain, pour que la langoustine soit belle et bien de la partie pour les fêtes. Justice à présent, le tribunal de Brest ne reconnaît pas le changement d'identité de Wilfried Avrion, marié et père de 3 enfants, devenu Chloé. Cette transsexuelle de l'Andernot avait demandé la reconnaissance de son nouveau statut de femme, et par conséquent, la reconnaissance de son mariage avec Marie. C'est donc la déception et la colère ce jeudi pour la famille. Réaction au micro de Pauline Ferco. Je trouve ça inadmissible que dans le pays dit des droits de l'homme, qu'en 2011, on ait ce genre de jugement et ce genre de réaction. Il serait peut-être temps que la France rentre dans le 28e siècle. Et voilà, c'est indécent, mes enfants sont en colère, Chloé est en colère. Donc je ne comprends pas. En plus, Chloé, depuis lundi, est physiquement une femme. Donc je ne suis peut-être pas légalement mariée à une femme, mais je vis avec une femme. Donc voilà, qu'on lui donne son changement de l'état civil, qu'on autorise le mariage homosexuel en France. Surtout que, allez, on va dire 60 à 70% de la société, des gens sont d'accord sur ça, sur l'homoparentalité. Donc je ne sais pas que les politiques écoutent, regardent leur société et que les choses avancent et que les choses bougent. Donc en plus d'être déboutée, je suis dégoûtée que bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là, qu'on va faire appel, que nous allons aller à la cour d'appel de Rennes, qu'après sera la cour de cassation et s'il le faut, on ira à la cour européenne. On ouvre une page culturelle, Panorama 15e édition, ce sera de l'électro à Gogo. Le festival aura lieu du 5 au 8 avril prochain. Ce jeudi, l'association WART a dévoilé la majeure partie de la programmation. Tout cela la veille de l'ouverture de la billetterie. Frédéric Lorenzo. Ça y est, c'est parti. 45 concerts en 3 jours. Panorama 15 va faire vibrer Morlaix du 5 au 8 avril prochain. 15 ans d'existence et toujours de l'électro au coeur. C'est quand même une programmation très très orientée sur les musiques électroniques, même s'il y a aussi du hip-hop, panorama et du rock. Et on voulait aussi, sur cette édition, inviter évidemment des pointures, mais aussi faire un clin d'œil et faire revenir certains artistes qui avaient un peu marqué les éditions passées. Et ce sera le cas avec Isia, fidèle. La dernière des Isla a décidé de prolonger son séjour après le passage sur scène à Morlaix. Plus électro, le pape Didi Shadow découvrira le public morlésien, lui, pour la première fois. Un public qui a d'ailleurs explosé ces 4 dernières années en passant de 5 à 19 000 spectateurs. Donc oui, un public de plus en plus nombreux et qui vient parce qu'ils sont amateurs de musique électronique, de hip-hop et qu'ils aiment les avant-premières qu'on peut proposer dans le cadre du festival. Désormais, il y a un camping. Donc c'est vrai que les gens vivent à Morlaix pendant 2 jours maintenant, profitant à la fois des animations de la ville le samedi et puis des 2 soirées au parc de l'Angolvassa. La vitalité de Panorama, c'est aussi le rôle précurseur du festival. Et côté découverte, il y a un petit prodige de 17 ans, le coup de cœur du programmateur. Pour la petite scène, je conseille aussi Madeon, qui est un jeune producteur nantaise de 17 ans, que le monde entier nous envie et qui nous fera le plaisir d'être à Panorama pour sa première date bretonne, je crois. Et pour voir Madeon et les 45 autres artistes de cette 15e édition de Panorama, il est possible d'acheter ses passes dès ce vendredi. Culture toujours et place à notre invité, Michel Bosseur, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du Fourneau, le Centre National des Arts de la Rue de Brest. Et ce jeudi 15 décembre est à marquer d'une pierre blanche pour vous. Et pour les arts de la rue en général, vous recevez les insignes de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Qu'est-ce que cette distinction représente pour vous et pour Claude Morisure, l'autre cofondateur du Fourneau ? Eh bien, nous sommes très, très enthousiastes d'abord et puis extrêmement contents de cette distinction parce que c'est bien sûr pour nous, mais c'est aussi pour tous ceux qui, ces 30 dernières années, ont aidé au développement des arts de la rue. C'est nos amis, le conseil d'administration, tous ces gens qui ont œuvré, les élus, les gens avec qui on co-écrit des histoires, les artistes bien sûr. C'est bien sûr tous ces gens avec qui on a écrit l'histoire des arts de la rue et avec qui on va encore écrire bien d'autres aventures. Donc effectivement, pour nous, c'est une reconnaissance et c'est pour ça qu'on a décidé de lui donner du sens et puis de recevoir vraiment l'insigne. Quelle est la place du Fourneau aujourd'hui dans le monde des arts de la rue ? Eh bien justement, c'est un des neuf centres nationaux, donc il y a neuf centres nationaux répartis sur le territoire français et c'est sans doute un des lieux qui a le plus d'activité sur le territoire puisque les arts de la rue ont pour objectif d'accueillir des compagnies en résidence et également de travailler sur les territoires sur lesquels ils sont implantés. D'accord, et alors ce jeudi, vous avez également présenté trois ouvrages consacrés et dédiés aux arts de la rue, aux éditions Entre-temps. Nous allons les présenter rapidement. Tout d'abord, le grand fictionnaire du théâtre de la rue et des boniments contemporains. Autre ouvrage, in vivo, les figures du spectateur des arts de la rue. Et dernier ouvrage plus illustré, celui-ci, opposito, l'art de la tribulation urbaine. Alors, qu'est-ce que ces trois livres représentent pour les arts de la rue ? Trois livres consacrés aux arts de la rue, est-ce que c'est une reconnaissance également ? Eh bien, c'est donc les éditions d'Entretemps ont sorti une collection qui s'appelle Carnet de rue. Il y a aujourd'hui 13 livres qui sont sortis dont le fictionnaire des arts de la rue est le 13e en fait. Et le Centre national des arts de la rue Lefourneau finance une partie de ces livres parce qu'effectivement, nous pensons qu'aujourd'hui, toutes ces histoires qu'on a vécues et que l'on a racontées sur le net ou ailleurs, il faut aussi les écrire. Et donc voilà, c'est aujourd'hui ces trois livres-là que l'on veut mettre en avant. Ils sont très très différents. L'un, c'est l'histoire d'une compagnie, ses voyages et ses aventures à travers le monde. Donc c'est l'histoire d'Opposito. In vivo, c'est écrit par Anne Gonon qui, elle, est chercheur et qui travaille beaucoup avec les publics. Absolument. Et le troisième, c'est Jean-Jean Tartare qui est un grand poète et qui a écrit ce livre comme un dictionnaire, le fictionnaire, en partant de A jusqu'à Z, où il qualifie et raconte ces 30 années d'art de la rue. Et prochain rendez-vous avec les arts de la rue, en tout cas à Brest-Région, Brest-Oiseau-Relac-et-Ruon, le 21 décembre, il y aura une nuit singulière, c'est ça ? Rapidement, en deux mots, c'est quoi le principe ? Mais en deux mots. Et bien la nuit singulière, c'est la nuit la plus longue de l'année, mais c'est aussi dès le lendemain où le jour se rallonge un petit peu. Et ce sera donc un grand moment festif et plein de couleurs. Place de la Résistance au Relac-et-Rion. Donc rendez-vous à tout le monde à 19h12. Et cette année, on va essayer de battre le record du monde, de gonfler de ballons. Et on va en gonfler 13 004 au moins en 13 minutes. Merci beaucoup, Michel Bosseur, d'être venu nous parler des arts de la rue. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et à demain pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité avec Frédéric Lorenzon. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada